— Bienvenue sur le plateau de Paroles d'élus. Nous recevons aujourd'hui Mme le maire de Nomexi, Martine Boulia. Bonjour, madame. — Bonjour. — Alors Nomexi, Nomsi, comment vous dites, d'ailleurs, vous ? C'est toujours une interrogation. — Alors pour les Nomexiens pur souches, on dit Nomsi. Nomexi se prononce Nomsi. — Ça méritait d'être dit. Quel sens donnez-vous à l'engagement dans la vie de la cité, qui date un petit peu chez vous ? Pourquoi vous avez souhaité vous mettre en avant et en tous les cas donner un coup de main à la vie collective ? — Alors mon engagement, il date de 2001 au sein de la commune de Nomexiens. Je suis élue au conseil municipal depuis 2001, adjointe sous le premier mandat avec Colette Marshall. Et puis aux dernières élections, le maire en poste n'a pas souhaité repartir. Voilà. Donc soit je passais mon tour, soit j'y allais. Et comme j'ai de l'ambition, en fait, pour cette commune, pour refaire vivre ce territoire qui a beaucoup souffert, donc c'était le moment jamais, quoi. — Alors vous êtes estampie d'hiver droite. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est quoi pour vous être de droite aujourd'hui ? Comment est-ce que vous voyez les choses ? — Eh bien c'est-à-dire que j'ai des idées politiques plutôt de droite, tendance de droite, mais sans forcément vouloir être encartée, en fait, et appartenir à un parti. Voilà. Parce qu'en fait, avec mes idées de droite et sans être encartée, je souhaite garder ma liberté de penser, ma liberté d'agir. — Donc vous suivez l'après-campagne présidentielle comme tout le monde, j'imagine. Vous avez déjà un positionnement. Vous regardez ce qui se passe ? — Je regarde plutôt ce qui se passe. Et là, aujourd'hui, j'ai pas trop de positionnement. Donc on va voir ce qui se passe. Les candidatures vont sortir. Les candidats vont peut-être sortir ou se prononcer au fur et à mesure, même si on sait déjà un peu ceux qui ont envie d'y aller ou qui iront. — Voilà. Aujourd'hui, voilà. J'ai pas forcément de candidats pour lesquels... — Y compris apporter votre signature en tant que marraine, puisqu'on est en période de parrainage. A priori, ça s'est exclu. La maire de Nomexie n'aura pas de parrainage ? — Oui. Enfin oui. Moi, aujourd'hui, je... — C'est pas la peine de toquer à votre porte. — Je ne souhaite pas apporter mon parrainage, quel que soit l'élu. Oui. — Un petit mot comme nous le faisons toujours sur vos indemnités. Elle s'élève, on va le voir en tableau, à 1 258,78 € net en tant qu'honneur, 1 940,70 € brut comme conseillère départementale, plus 10 % en tant que membre de la commission permanente. Tout ça, c'est des chiffres qu'on donne toutes les semaines, qui sont publics, bien évidemment. Cette transparence est, me semble-t-il, indispensable aujourd'hui. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Qu'est-ce que vous dites par rapport à ces chiffres-là et au regard que peut avoir la population ? — Alors je pense qu'effectivement, donner des chiffres comme ça, ça peut reporter... Enfin pas de la suspicion, mais on va dire de l'interrogation par rapport aux électeurs en se disant qu'ils vont encore chercher des mandats d'élus pour percevoir une indemnité. C'est pas un salaire, c'est bien une indemnité. Voilà. Mais il faut savoir que derrière, effectivement, c'est une indemnité et que derrière, il y a du travail. Il y a beaucoup de travail. Alors il y a beaucoup de travail en commission préparatoire, des travaux de représentation, beaucoup de représentation. Donc voilà. Donc l'indemnité d'élus, effectivement, elle est là pour compenser l'engagement, on va dire, des élus sur le terrain au quotidien. — Sachant que vous êtes encore aussi également directrice comptable d'une grosse entreprise de transport, vous vous organisez comment ? Parce qu'on a l'impression que vous avez trois vies, quand même. — Ben deux et demi, on va dire. — Eh bien, les journées et les semaines sont très longues. Une grande amplitude de travail. En fait, c'est du lundi au dimanche soir, quasiment avec des journées très, très longues, on va dire. Et puis au niveau de la commune, mais même au niveau du département, on est quand même... Enfin moi, je suis bien épaulée. J'ai des adjoints, il y a des services administratifs. Donc voilà, on n'est pas seul, quoi. On n'est pas seul dans la vie publique. On n'est pas seul professionnellement. Et sur le côté privé, on n'est pas seul non plus. Donc il faut être épaulé pour pouvoir avoir un engagement de ce niveau. Sinon, c'est vrai que seul, c'est pas possible. — Un travail d'équipe. Vous êtes à la tête d'une commune d'un peu moins de 2 000 habitants, marquée par l'histoire textile. Vous en avez dit un petit mot. L'Empire Boussac s'est effondré à la fin du siècle dernier. Il vous reste des friches que vous êtes en passe de réhabilité. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui ? Vraiment, ces images-là que l'on voit derrière nous sont appelées à disparaître. Où est-ce que vous en êtes par rapport à cette réflexion qui n'en est plus une ? Il y a de vrais projets, là. — Ah non, non. Il y a de vrais projets. Alors la friche qu'on voit, là, c'est la friche de la filature et de la teinturier. Donc ils sont situés en plein cœur de ville de Nomexie. Donc on a candidaté au fonds friche la dernière fois. Donc sur le deuxième appel à fonds friche, la commune a été retenue. Donc on va être soutenu dans le cadre de cette réhabilitation pour cette friche qui fait un peu plus de 8 hectares dans le cadre du fonds friche. Il faut savoir que sur la commune de Nomexie, on dispose aussi d'une autre friche, toujours de l'Empire Boussac, mais qui est la friche du tissage et qui, elle, a une particularité, c'est qu'elle est située en zone bleue où elle est dans le cadre du PPRI. Elle est en zone inondable, si vous voulez. Donc là, 5 hectares à réhabilité pour lesquels on travaille dessus aussi. Et là, on sera sur un projet loisirs, sport, culture, sport, loisirs. T'as dit que sur le premier site, il faut qu'on soit bien clair. Et sur le premier site, pour être bien clair, ce sera de l'habitat, en fait. En gardant quelques bâtiments, vous souhaitez quand même que ce patrimoine-là ne meure pas totalement. Alors sur la deuxième friche, comme je vous ai parlé, on va essayer de conserver du bâtiment existant puisqu'il y a des bâtiments qui sont de bonne facture et qu'on peut conserver. Sur cette première friche de 8 hectares en plein cœur de ville, elle a subi de nombreux incendies. Ça fait 15 ans qu'on travaille sur le projet quand même. Elle a subi de nombreux incendies et je pense que les bâtiments qu'on souhaitait conserver à l'époque ne sont plus en état d'être conservés aujourd'hui. Donc malheureusement, je ne suis pas certaine qu'on puisse conserver beaucoup d'éléments de ce site. Et là, on parle de projets d'ampleur. Il y a plusieurs... C'est quoi ? 11 ou 12 millions cumulés qui sont en jeu. Alors évidemment, vous serez largement subventionnés, mais c'est quand même un projet très structurant pour une petite commune comme la vôtre, évidemment. On est d'accord. C'est vraiment le poumon, ces deux friches, surtout celles du cœur de ville aujourd'hui, puisque la commune ne dispose plus de fonciers. C'est vraiment le poumon et la bouffée d'oxygène pour la ville de Nomexie. Autre enjeu majeur, le marché immobilier, avec en sous-bassement la démographie. On pose la question à tous les élus qu'on reçoit ici. Qu'en est-il ? On sent qu'il y a plus qu'un frémissement. Chez vous aussi, c'est pas tant ? C'est-à-dire que des biens que l'on croyait invendables désormais se vendent ? Oui, c'est exact. C'est quelque chose qu'on constate depuis quelques mois maintenant. Des biens qui pouvaient rester sur le marché de l'immobilier pendant quelques semaines, voire quelques mois. Aujourd'hui, en deux jours, en une semaine, les biens sont vendus. Alors, quels profils ? Ce sont des locaux qui viennent s'installer ou se réinstaller ? Ou quels sont les profils des acheteurs ? Alors, on a des locaux. On peut avoir des locaux. Alors, je parle des communes limitrophes ou même du département. On peut avoir quelques personnes des départements limitrophes comme la Meurthe-et-Moselle qui viennent s'installer. Alors, on a des couples. Des couples sans enfants, des couples avec enfants ou des personnes retraitées. C'est beaucoup mieux pour la mère que vous êtes, là. Des couples avec enfants, je préfère, ou des couples jeunes sans enfants s'ils me font des enfants, voire beaucoup d'enfants, ça m'arrangerait, oui. Oui, transition toute trouvée, évidemment. Vous êtes, comme beaucoup, confrontée à la baisse du nombre d'élèves dans vos écoles qui est inquiétante. Où est-ce qu'on en est ? Eh bien, tous les ans, en fait. On constate chaque année, à chaque rentrée scolaire, où on perd entre 10 et 12 élèves en effectif. Donc, voilà. Un peu d'amoclès au-dessus de la tête, évidemment, avec des fermetures de classes possibles. Tout à fait. Allez, il nous reste un peu plus d'une minute pour m'adresser à la présidente de la commission des finances du département que vous êtes. Le récent Nob, le débat d'orientation budgétaire, a fait état, on va dire, d'un équilibre maîtrisé, même si la vigilance reste de mise. C'est exactement ça. Vous en êtes là. Oui, tout à fait. Ça ne va pas trop mal, mais il faut faire attention. Aujourd'hui, on a un budget et des finances qui sont saines au département, si tant est qu'on a quand même une obligation et des obligations, notamment, surtout le volet social, où là, on ne maîtrise pas forcément la courbe exponentielle de ce volet. En plus, on a perdu notre levier fiscal. Le dernier levier fiscal de la collectivité qui était le foncier a été perdu. Donc, on a une compensation avec la TVA. Donc, effectivement, aujourd'hui, c'est un budget maîtrisé, mais pas sur toutes les dépenses, puisque certaines dépenses, on les subit plus tôt. Donc, c'est quand même un projet ambitieux pour le territoire. Et j'espère que l'avenir nous sera favorable quant à la maîtrise des dépenses et que l'Assemblée départementale arrivera à porter tous les projets et toute l'ambition qu'elle a pour le territoire des Vosges. Toute dernière question. Vous travaillez de concert avec Nathalie Babaud. Vous êtes la présidente de la commission des finances. Nathalie Babaud est la vice-présidente en charge des finances. Il faut être clair. Il y a 15 ans, on n'aurait pas forcément confié ces postes-là à des femmes. Ça vous fait sourire, mais c'est la réalité. Oui. Ben oui. Tant mieux. Comment est-ce que vous vivez ça ? C'est contraint aussi par la loi. Il y a une parité. Oui, oui. Tout à fait. Tout à fait. Eh ben écoutez, tant mieux. Ça nous donne l'occasion de nous positionner et puis de faire voir, de montrer nos compétences aussi, notre capacité à. D'autant que c'est votre métier, en plus, les finances. Oui, mais bon, des fois. Oui, c'est mon métier, effectivement. On me colle dans les finances. Mais voilà, voilà. Enfin, je veux dire, il ne faut pas qu'il y ait de rivalité homme-femme, mais je veux dire, mais enfin... Une prime à la compétence. Une prime à la compétence. Voilà, exactement. Martine Boulia était notre invitée de Parole d'élu. Merci à vous. À très bientôt, madame Boulia. Merci à vous. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre entretien politique comme chaque semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada